Bonjour chers amis ! Alors, je suis toujours sur la même session de vidéo juste après l'épisode bourré de bugs. Donc du coup j'ai séparé ça hein, parce que bon, comme ça ça vous fait un petit peu un épisode optionnel. Je vais redire un petit peu tout ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, de manière à ce que vous ne soyez pas paumés si vous avez sauté l'épisode. Ce que je peux comprendre. Lydia a une jolie faux. Donc j'ai installé un mode qui s'appelle Coolitem Pack qui me permet de rajouter pas mal d'armes. Et j'ai également téléchargé des armes et des armures sur la confrérie des traducteurs, notamment celle-ci qui est l'armure de seigneur, avec épée de seigneur et bouclier de seigneur. Lydia possède une faux qui provient du Coolitem Pack. Nous avons également diverses armes, comme cet arc un petit peu fantomatique. Double Blade, une sorte d'épée avec deux lames de chaque côté, un petit peu la Dark Maul. Merrin Blade, Naginata, Sugoi Kunai, dans les deux sens, on peut en avoir un de chaque côté. Des griffes, une épée de jade. Je testerai un petit peu tout ça via la quête principale et d'autres petits trucs. Je pense que je vais rejoindre bientôt la confrérie noire parce que j'ai des armes qui sont propices à ça. Lydia possède également quelques armes sur elle, donc là elle utilisera la faux. Je suis au tertre des chutes tourmentées car dans l'épisode précédent j'ai eu de nombreux bugs et j'essayais d'arranger les choses via ce donjon. Et puis voilà, je vais vous représenter un petit peu tout ce que j'ai représenté dans l'épisode précédent. Au risque de me répéter un petit peu, c'est pas très très grave. Donc je vais combattre un petit peu avec cette épée là, contre ces salopards. Donc là je dois être en difficile, je crois. Ce qui n'est pas trop gênant pour l'instant et tant que ça ne le sera pas, je continuerai en difficile. Hop ! Hop ! Je vais montrer un petit peu toutes les armes. Bon alors ça c'est pas la meilleure arme pour la discrétion, enfin d'un point de vue RP. Parce que même si c'est une arme qui brille à des kilomètres à la ronde, vous pourrez quand même être discret en mode discrétion. Ça ne changera absolument rien. Le réalisme du jeu n'est pas poussé jusque là. Donc j'ai récupéré la corne de Jurgen par le vent malheureusement en offline à part sur l'épisode buggé. Étant donné que j'ai eu des soucis au niveau de l'enregistrement. J'ai toujours des bugs, c'est incroyable. Il faut toujours que j'ai de la malchance. J'ai téléchargé énormément de mods, notamment, bah je vais vous montrer vite fait juste après. Putain ce bug pendant le temps de chargement, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le temps de chargement qui lag, normal quoi. Donc un sort qui s'appelle Portable Hall, qui n'a pas été traduit par la confrérie des traducteurs. C'est un trou portable. Enfin, si on traduit ça mot à mot, ça donne ça. Non, 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 non. J'ai déjà appris le sort normalement. Donc c'est dans Conjuration. Je l'avais déjà dans les favoris. Hop. Allez, sors ta main. Voilà. Donc si je lance le sort, voilà ce que ça fait. Donc c'est un trou invisible qui me permet d'envoyer des objets dans une autre dimension, ce qui me sert de stockage. Tout simplement. C'est pratique. J'adhère. J'adhère... Enfin, j'adhère sans adhérer parce que c'est cheaté. Vous pouvez déposer des objets à l'infini dedans. J'adhère surtout par rapport au fait que ça va beaucoup m'aider pour... Pour mes mods. Enfin, pour présenter les mods. Et pendant que je suis à Rivebois, je vais utiliser cette forge là qui va me permettre de vous montrer toutes les nouvelles armes qui sont disponibles. Je fais une petite sauvegarde. Rapidos. J'ai plein de sauvegardes là-dedans. Juliette. Alors. Allons-y. Donc énormément d'artisanat a été rajouté via un mod qui est disponible sur la confrérie des traducteurs qui s'appelle Plus d'artisanat. Et Juliette bug. C'est pas grave. Donc on va regarder ça rapidos. Ça permet notamment de rajouter les armures de faction. Ce casque de fourrure par exemple n'était pas disponible avant. Ensuite, nous avons, nous avons un petit peu de tout. Rope du bourreau. Vous pouvez pas l'avoir normalement. Armure de fer. Armure de garde des pervines. De blancherie. Faillesse. Porte d'hiver. Yarmarche. Parcate. Solitude. Clos. Ça, ce sont des boucliers qui sont en provenance de The Witcher, donc encore un mod de la confrérie des traducteurs. Les boucliers de chaque ville, avec encore un mod de The Witcher au passage. Euh... Les casques des gardes de chaque ville. Cimetère. Bon. Y'avait des choses que vous aviez déjà vues. Mais... Faut dire que ça rajoute de plus en plus de choses, hein. Je passerai de moins en moins par la forge pour vous montrer ça. Le sac à dos de fourrure. Capacité de port augmente de 50 points. Euh... Donc... L'armure impériale, on pouvait déjà la faire. Ensuite, 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 ensuite... Donc ça, vous l'aviez déjà vu. Casque d'Ingol. Je l'avais pas vu tout à l'heure, mais... En même temps, j'avais regardé avec un autre personnage qui n'a pas tout débloqué en forgeage. Casque du loup. Cimetère. Je sais pas si celui-là est disponible. Je crois que c'est celui des rouges-gardes. Euh... Qu'est-ce que nous avons de nouveau également ? Ça, c'est l'été déjà. Comme ça, je crois pas que ça y était. Euh... Ouais, 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 ouais. Ok. Donc là, il y a toujours rien de plus. Si ça, ça y était aussi. Mais dans un... Vient un autre mode, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant. Ça vous permet en même temps de les revoir. Si vous avez pas vu les épisodes d'avant, justement, ça vous met un petit peu... ...au courant. De ce que les modes permettent de faire. Sans vouloir dégoûter les joueurs de PS3 et 360. On peut également forger des robes de Talmor. Donc, euh... Différentes... Diverses factions. Il faut savoir aussi qu'il y a une nouvelle compétence qui s'appelle Fausse R qui a été rajoutée. Il faudrait que je regarde ça vite fait dans... Dans le menu des compétences. Donc, dans Dwemer, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est ? Lamentation. Absorbe 10 points de magie. Absorbe 10 points de santé. Absorbe 10 points de vigueur. Waouh. Et c'est Dwemer, ça. Pas mal. Et ça se forge par deux, manifestement. C'est... Ça a l'air un peu cheaté, mais... Casque Elphique d'Atara. Ok. Il n'y a rien... Je sais pas si c'était nouveau, mais bon. Dans les trucs d'Orcs, qu'est-ce qu'on a ? Donc, les trucs de la 3ème R, encore, c'est via un autre mode. Arc de Bonite. Donc, ça, c'est d'origine. À part certains trucs, hein. Encore une fois. Alors, faites attention, quand vous téléchargez des mods, à ne pas faire défiler trop rapidement les... les équipements disponibles en forgeage, parce que sinon, vous allez faire planter le jeu. Au bout d'un moment, il a du mal à tout charger, donc il faut y aller doucement. C'est pour ça que je vais pas trop vite. Donc, c'est draconique. Ah ! Voilà. Ça, c'est des nouvelles armes que j'ai téléchargées récemment également. C'est des armes en os de dragon. Donc, arc en os de dragon. Je découvre avec vous, chers amis. Épée en os de dragon. Marteau en os de dragon. Épée en os de dragon. Espadron en os de dragon. Flèche en os de dragon. Après, le reste, c'était... C'était sûrement... Non, je suis pas sûr que tout était disponible là-dedans. Armure des seigneurs. Avec cap. Parce qu'on a le choix de mettre la cap ou pas. Moi, j'ai mis la cap parce que j'adore les caps. Euh... Je... Ah oui, si, si. Je l'avais... Oui, je me souviens de cette arme. C'est une arme avec un mod que j'ai téléchargé, mais il y a un petit peu plus longtemps. Ça date pas d'aujourd'hui, mais je vous l'avais jamais montré encore. Donc quelques dagues qui n'étaient pas disponibles avant. Les sabros lasers, bon. Vous avez déjà vu tout ça avec Sir Purin. La poussière de Dédra. Donc vous pouvez créer de la poussière de Dédra à partir du coeur de Dédra. Vous ferez 5... 5 bols de poussière. Mais bon. C'est toujours sympa, hein. Ça peut servir. Mais bon. Les coeurs de Dédra sont plus rares parfois. Et généralement plus intéressants malgré tout. Enfin, quoique. Poussière de Dédra, est-ce que c'est disponible d'Oriens ? Confirmez-moi si je me trompe pas. Ça peut m'arriver. L'erreur est humaine. Donc là, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Divers. Donc... Edric Aron. Donc des flèches Edric. Edric, c'est-à-dire les dieux... Qui sont les rivaux des Dédra. Ah ! On peut forger Obéclin. Ça peut servir de pouvoir forger les armes comme ça, n'empêche. C'est un peu cheaté dans un sens remarqué. Parce que c'est censé être des armes légendaires. Avoir la capacité de faire ça... Bottes de Grise-Barbe. Énorme. Le bâton de Magnus. Ça, c'est une arme légendaire aussi. Capuche du Seigneur. Capuche d'Apprenti. Capuchon de Grise-Barbe. Capuchon de Novice. Capuchon de Spécialiste. Charbon de bois. Croché. Crâne de la corruption. Dac de Mérinès. Tout ça, c'était déjà avec un autre mode. Gold Fabric, je sais pas ce que c'est. Masse de Molag-Bal. Ouais, c'est cheaté de pouvoir forger ça quand même. Bon, vous me direz... Ah non, il faut quand même l'arme d'origine, regardez. Si on n'a pas la masse de Molag-Bal d'origine, c'est juste un truc qui améliore le... Probablement le... Comment dire... L'enchantement. Donc ça, c'est des robes qui... Enfin, ces deux-là, c'était des robes qui appartiennent à la... À la guilde des mages. Enfin, à l'Académie de Fort Diver. Robes de Grise-Barbe. Robes de mages. Robes de Maître. Robes de Novice. Robes de Spécialiste. Outrad. Particulièrement meurtrier contre les elfes. Vous voyez, là, encore une fois, il faut le Outrad d'origine. Zredi à Rob. Ouais. Ah oui, donc ça permet également... Vous pouvez modifier votre étoile d'Azura. Donc par exemple, si vous avez l'étoile d'Azura et que vous voulez que ça devienne l'étoile noire, vous avez juste à avoir l'étoile d'Azura plus une gemme spirituelle noire et vous pourrez la transformer. Et vous pouvez faire également la manip inverse. Et ça... On peut dédoubler son étoile d'Azura si on possède une étoile d'Azura, huit gemmes spirituelles magistrales, huit saphirs et deux lingots vif-argent. C'est pas mal. Même si, bon, c'est... Ça fait de vous, quand même, un forgeron hyper légendaire. Vous êtes vraiment un forgeron grobile si vous arrivez à faire ça, malgré le matos. Mais bon, c'est toujours sympa, ça fait un petit plus. Donc à la meule, on peut faire un, deux, trois trucs de plus, il me semble. Quoi que non. Il me semblait qu'il y avait des trucs en plus. Je vérifie au cas où en direct avec vous. Ok. Et le chevalet. Donc là, on peut transformer la peau de Smilodon, Smilodon des neiges, ours troglodique, ours tout court, loup-garou. Tout ça, on peut le transformer en peau de bête. Alors je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que ça produit plus de cuir après. Allez savoir. Enfin bref, c'est des petites nouveautés. Pendant que je suis là, je vais aller vérifier vite fait au marché de Rivebois. Et il faudra que je vérifie aussi plus tard, mais j'ai mis à jour le mode des sorts de Midas. Donc il est possible qu'il y a de nouveaux sorts. Ça lag un petit peu aujourd'hui. Merci, hein. Vous et moi, il y a tout ce dont vous avez... Hé ! Bah, je veux t'acheter des trucs. Peut-être qu'il est trop tard, remarqué. Trop tôt, plutôt, de remarqué. Oui, tout simplement. On n'est pas à la bonne heure. Là, ça va peut-être être mieux. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Qu'est-ce ? Oh ! Effectivement, la magie de Midas a rajouté des choses. Je vais lire ça. Non, non, non. Donc ça, c'est juste un remerciement. Sors de Novice. Par Midas. Ce recueil vise à inventer les énergies élémentaires inhérentes de l'horum, aussi connu sous le nom d'or. Lorsque l'horum est combiné avec certains matériaux magiques de... Magique de magie. Des matériaux magiques de magie. Oui, bon d'accord. Ou dans certains cas, avec les origines de Mundus, il peut s'imprégner de capacités magiques uniques. Le processus magique pour la création de ses sorts est simple. Mélanger les bons ingrédients dans un réacteur d'horum, activer l'activateur, et un livre de sorts apparaîtra. Une page suivante contienne une formule qui m'a été découverte jusqu'ici soit prévenue. Les ingrédients peuvent être difficiles à trouver, mais les résultats en valent la peine. Ok. Tout ça peut être très intéressant. Cela dit, c'est long à faire. Souvenez-vous, dans Oblivion, j'avais déjà fait... J'avais déjà regardé ça et j'avais utilisé un PSB de manière à avoir tous les sorts du jeu. Cette fois-ci, je ne le ferai pas. A vous de tester les sorts par vous-même. Ou si jamais j'ai le courage en offline de chercher, je le ferai par moi-même. Mais là, pour l'instant, non. Et à la limite, si on pouvait les acheter directement, ça m'arrangerait. Quel que soit le prix. J'ai vu dans le descriptif qu'on pouvait trouver quelque chose à l'Académie de Fort Diver et à un autre endroit, je ne sais plus lequel. Donc je chercherai si j'en trouve le courage. Mais bon, ce sera peut-être lors de mes péripéties que je découvrirai ça. Alors, vous avez vu que j'ai téléchargé le Sécadon Four. Ça, je l'ai vu. Un sort de plume est disponible. Donc, il faudra le trouver. Mais je ne vais pas le chercher. Le sort de plume était disponible autrefois dans Oblivion. Peut-être dans Morrowind, j'en sais rien. Il permet d'avoir une capacité de port plus grande. Enfin, plus... Oui, plus grande. Pendant un certain temps. Sors de marque et rappel qui permet de créer une marque quelque part et de s'y téléporter à volonté. Ça peut être utile. J'avais téléchargé une habitation qui me faisait bugger complètement le jeu, donc je l'ai enlevé. Une autre habitation, la cabane du chasseur que je visiterai bientôt. Et pour le moment, je vais parler à Delphine. Euh... La cabane du chasseur... Oui, non. Le crête du forestier, je voulais dire. Voilà, donc ça, c'est une autre habitation que j'ai créée que je visiterai. Euh, que j'ai... J'ai du mal à parler. Le retour de vacances est difficile. Le sort de vision nocturne. Donc, euh, un sort de vision nocturne qui était disponible dans Oblivion, peut-être dans Moroïne, j'en sais rien. Mais c'est toujours utile. Ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et je vais parler à Delphine. Bonjour Delphine. Je veux louer la mansarde. La mansarde, hein ? Eh bien, nous n'avons pas de mansarde. Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. Ouais, enfin, sauf que la chambre sur notre gauche, c'est censé être ça. Mais en réalité, là où je vais devoir dormir, c'est là. Donc, le dialogue aurait pu être mis autrement, mais non. Alors, remarquez, c'est sur notre gauche si on est placé comme ça. Ça possède un bouclier de The Witcher et une épée également liée à un madame. Donc désormais, les habitations, je les visiterai avec Juliette plutôt qu'avec Tenko. Hop. Allez. On va dormir pendant trois heures. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Oh merde ! Eh oui, il m'avait prévenu. C'est la Confrérie Noire qui m'avait prévenu. Et là, je me retrouve capturé dans une cabane mystérieuse par cet assassin de la Confrérie Noire. Quoi ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Quelle importance ! Vous êtes au chaud, au sec et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille grélode, n'est-ce pas ? Une femme que j'avais tuée, donc... J'ai piqué un contrat à la Confrérie Noire et du coup... Du coup, la Confrérie Noire m'a capturé. Il m'avait envoyé une lettre, il m'avait prévenu, nous savons tout. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez dormir n'importe où, quand vous vous réveillez, vous vous réveillez dans cet endroit. Vous êtes au courant ? La moitié de bord du ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se reprendre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherchée. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Euh... mais il y a un léger... problème. Ah bon ? Euh... un problème ? Figurez-vous que le jeune Arretino cherchait la Confrérie Noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélode Ladou, c'était un contrat qui revenait de droit à la Confrérie Noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. Vous voulez que je tue quelqu'un d'autre ? Qui ça ? C'est amusant quand vous me posez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais... de qui s'agit-il ? Allez... voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer... et admirer. Ouais, c'est ça. Ça va bien, je m'en charge, je vais l'en tuer. Vous voyez ? Je savais que nous pourrions résoudre cela comme des êtres civilisés. Toute dette doit être remboursée. Vous le comprendrez ? Ouais, je comprends. Allez, on s'active. Faites votre choix et expédiez le pauvre bougre dans le néant. Je vais vous donner la clé de cette cabane et vous vous mettrez en chemin. Ok. Donc là... Là, dans cette quête, je suis censé interroger un petit peu les trois et puis deviner lequel... dont la tête est mise à prix. Mais je crois que dans tous les cas, on ne sait pas vraiment lequel a vraiment sa tête mise à prix. Cette cabane est vraiment obscure. C'est vraiment glauque, ici. Donc, je comptais rejoindre la confrérie noire, justement. Donc, double blade, bah... Je l'aurais bien utilisé en combat normal, mais... Du coup... J'avais pas des tenues... Non, j'ai que d'ail d'intéressant. Tant pis, je vais rester habillé comme ça. Et pour le moment, bah... Euh... Je vais utiliser... Genre, si je fais ça, ça donne quoi ? Je pense que l'inverse aurait peut-être été mieux. Si je fais ça... Euh... Non. Ça. Et ça. Bah, c'est pas mal comme ça, ouais. Et donc, je vais les tuer avec les kunai. Alors. Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Ah ouais ? C'était le sujet du raid de la semaine dernière. J'ai dit à Holgrim que tuer des hommes endormis n'était pas honorable. Il ne m'a pas écouté. C'est pas de ma faute, je le jure. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Fultein. Je suis un soldat. Un mercenaire, plutôt. Vous savez, une épée à vendre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je ne suis personne. Vous ne pourriez pas me laisser partir. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Quoi ? Parlez Dieu. Je ne veux pas mourir. Étant donné que j'ai une fille, on va faire la méthode douce. Chut, n'ayez pas peur. Vous pouvez me le dire. Bon, d'accord. C'est possible, j'imagine. Ça fait des années que je mens mes services. J'ai tué beaucoup de gens. Aucun pourrait vouloir se venger. Mais vous n'allez pas me tuer. On verra. Donc, je ne parle pas trop pendant qu'il parle. Je vais éviter de les couper. Et j'aime pas comment elle me parle déjà. Quittes-vous. Moi, si je n'avais pas cette cagoule sur la tête, je vous cracherais au visage. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Pardon ? Quel genre de question est-ce là ? Bon. Elle va être moins gentille avec une fille, la petite Juliette, une dernière fois. Est-ce que quelqu'un serait disposé à payer pour vous éliminer ? Je suis agenouillée là, les mains liées dans le dos et un sac sur la tête. Et vous avez le toupé de me demander ça ? À votre avis ? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces inepties. J'ai une maison à entretenir et des enfants à nourrir. Laissez-moi partir. Ouais. Et va chat. J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Qui êtes-vous ? Ah, Bachat à votre service. Bachat le receleur, le tueur, le souilleur de jeunes filles. N'avez-vous jamais entendu parler de moi ? Peut-être que je demanderai à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre, à titre de rappel. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Moi ? Vous parlez sérieusement ? Alors, vous pouvez bien me le dire, nous sommes entre amis, non ? La véritable question, c'est plutôt de savoir si quelqu'un engagerait un assassin pour me tuer de nouveau. Si un jour passe sans qu'on essaie de m'entrer dans la rue, je suis déçu. Je vais vous dire, si vous me laissez partir, je vous promets que mes associés ne vont pas vous traquer comme un animal et vous massacrer dans la rue. Donc, la première fois, j'avais tué... Enlevez-moi de toi ! Ta gueule. J'avais tué Vacha. Et... Bon, bon, ça avait marché manifestement, mais... J'ai envie de changer. J'ai envie de tuer Elle pour voir. C'est souvent discuté comme des êtres civiles. Alors... C'est de la merde tout ça. Enfin bon... Ah, la matrone belliqueuse. Elle a la langue bien pendue. Quelqu'un a bien dû avoir envie de la voir. Bon, les trois ont peut-être leur tête du... mis à prix après tout. Alors, qui était-ce qui avait le contrat ? Oh, non, non, non. Ne comprenez-vous pas. La culpabilité, l'innocence, le bien, le mal... Ce n'est pas le propos. Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un. Et que vous avez obligé. Donc, je peux m'en aller si je le souhaite. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là ? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille. La confrérie noire. Dans les contrées au sud-ouest de bord du ciel, dans la Pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route. Elle abrit des regards. Lorsque la porte noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. Il vous fera entrer. Et votre nouvelle vie commence. Oh, yeah. Je vous verrai à la maison. Merci. Au revoir. Lydia. Lydia qui apparaît au dernier moment. Donc, je vais rejoindre la confrérie noire du coup. Et puis, je vais utiliser ces quelques armes. J'ai pas tardé à devoir arrêter. Du coup, les habitations seront visitées dans une autre session de vidéo. Mais je ferai peut-être cette session aujourd'hui également. Donc, ça ne changera absolument rien de toute façon. Dans tous les cas, ça ne change rien pour vous. C'est juste pour moi que ça change quelque chose. Donc, c'est par ici si mes souvenirs sont bons. C'est pas la bonne quête qui est activée. Je continuerai ça plus tard. Ça, on est obligé de l'échouer de toute façon. Une mauvaise fréquentation. Entrer dans le centre de cuir de la confrérie noire. Hop. Ah, j'ai jamais découvert cet endroit. Fuck. Pas grave. Je vais partir des écuries de blancherie. Mais je... Oh, putain. Qui est là ? Qui est là ? Qui c'est qui va venir ? Tu bug. Tu bug, Lydia. Tu bug ! Bon, qui est l'ennemi qui vient me faire chier ? Qui c'est qui cherche la merde ? Qui c'est qui ose prendre des coups de kunai dans le cul ? Oh ! T'es où, espèce d'enculé ? Que je te pète ta gueule. Je vais t'apprendre le respect, là. Personne ne m'empêche de partir, Tengo. Enfin, Juliette. Personne. Bon, d'accord. Merci pour la perte de temps. C'est vraiment sympa de votre panne. Bon, en fait, je vais aller à Mortal. Faut savoir que des... Des cochers ont été rajoutés via un mod dans chaque grande ville. Donc, du coup... En théorie, il devrait y en avoir à Mortal. Je ne sais pas s'il y en avait d'origine. Je ne me souviens plus dans quelle ville il y en avait plus. Enfin, il n'y en avait pas, à la base. Je sais que dans Fort Diver, il n'y en avait pas. Mais je ne sais pas pour les autres. C'est bon, range ton armé, Lydia. Moi aussi, je vais ranger mon armé. Il ne sert à rien de la laisser sortie. Ça lag. Ça lag, ça lag, ça lag. Ça lag plus. Et là, voilà. Non, ce cocher-là n'était pas là. Je m'en serais rappelé. Oui. Où souhaitez-vous aller ? Je veux aller à... C'est quoi le nom de la ville, déjà ? Oh, fuck. Moi et ma mémoire de poisson rouge. Euh... La ville, c'est Falcret. Falcret. Il s'appelle vraiment comme ça. C'est pas un mot de cœur et traduit. Je pense que c'est Epervine. Remontez et nous partirons. Je pense que c'est Epervine et que ça a été... que ça a été traduit par un mot. Je pense que c'est Epervine. 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 Ah, là, 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 là. Bon, enfin. Alors, quelle heure il est ? Là, il est 20h27. Il va falloir que j'arrive bientôt, là. 20h17, non. Pas 27. Il va falloir que j'arrête bientôt pour cette session. Juste le temps de rejoindre la Contrairie. Peut-être de faire un assassin à vite fait. Et je vais arrêter. Je vais peut-être même devoir arrêter avant. Allez. En route. En route. Il me reste trop. Il faut dire que ça fait vachement vide, Saint-Champak. Ce serait... Peut-être qu'au lieu de... Il y a des chances que je fasse ça. Au lieu de continuer après et de visiter les habitations, je pense que je le ferai avec Champak. Quel est le champ de la vie ? J'adore les réponses. Le silence, mon frère. Bienvenue chez vous. Voilà. Je vais juste vite fait rejoindre. Enfin, je vais juste vite fait parler à Astrid pour dire que je suis arrivé comme ça vite fait. Et je vais arrêter là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde ! Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Pourquoi il y a un bug ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Bordel de cul. Bon. D'accord. Donc ça, c'est complètement bugué. Et jusqu'où c'est ? Ah, enfin. J'espère que vous avez trouvé... Non mais toi, je te vois pas. N'oubliez pas de vous présenter aux membres de votre nouvelle famille. Ils sont tous impatients de faire votre connaissance. Moi aussi, je serais bien impatient de faire votre connaissance, sauf que là, je n'y vois que dalle. Je sors et je re-rentre vite fait. Je vais voir si ça corrige le bug. Et puis dans tous les cas, je vais arrêter là. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce qui a pu faire ça encore ? Je vois absolument pas quel mode aurait pu faire bugger la confrérie en Dark Brotherhood Sanctuary. Manifestement, c'est un mode en anglais qui a fait bugger. Je verrai sur les derniers modes que j'ai téléchargés. Peut-être le truc des compagnons ou... J'en sais rien. J'en sais rien et ça me saoule à vrai dire. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'essaierai de corriger ça en off. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette session de vidéo et à bientôt pour de prochains épisodes d'une elfe en bord de ciel. A bientôt. A bientôt.